salut salut la grande famille c'est encore moi rossi bejo si tu es un nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook et instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref ma famille triste nouvelle oui triste nouvelle j'y suis tellement triste de cette nouvelle voici le camion des cotons qui ont pris feu oui qui ont pris feu dans la région de Gbeke c'est juste tout précisément à Boaké il n'y a pas eu une personne restée dans ce drame là il n'y a pas eu des morts mais il y a eu des biens détruits des camions le coton même vraiment c'est triste parce que je peux dire c'est des millions qui sont partis en feu comme ça des millions qui sont partis en feu parce que imaginez vous un chargement seulement c'est combien des milles ou c'est combien des millions un chargement de coton sans oublier aussi le camion même donc tout ça là vraiment je suis triste mais qu'est-ce qui a provoqué tout ça là on dit il y avait camion des citaines qui a quitté ou la même citaine des les choses comme on dirait je peux dire d'essence que le pneu avait crevé il y avait feu qui sortait en arrière là-bas donc je vais vous vous allez écouter d'abord et puis bien avant que je vais commencer à déquatiquer parce que c'est triste c'est triste les mots me manquent voici la vidéo une dizaine de camions contenant des balles de coton en feu au corridor nord de Boaké un spectacle désolant que la population ont pu observer entre 19h et 2h du matin dans la capitale de la région de Boaké un camion citaine contenant de l'essence serait la cause de cet incendie le pneu a été en feu donc eux-mêmes ils ont entrepellé le chauffeur pour dire il a dit que lui va trouver un endroit pour pouvoir éteindre le feu derrière la voiture parce que c'était le dernier pneu donc il a dépassé du corridor jusqu'à ici on l'a dit c'est pas qu'une des citaines qu'elle a eu on l'a dit qu'elle va faire quelque chose rapidement pour partir c'est dans ça le feu a pris quand le feu a pris, le feu vient tomber sur le caracelet du camion tu as trouvé qu'il y a des balles de coton dedans bien ça y est, le feu a joué en même temps la promptitude du groupement des sapeurs-pompiers militaires soutenue par la gendarmerie nationale et la police a permis de contenir les badauds et s'y conscrit les flammes dans ce stade le feu est s'y conscrit nous sommes toujours avec des pompiers militaires et puis un fourgon de l'assaut d'exam sur les lieux pour la surveillance jusqu'au matin le ministre des transports Amadou Kone suit le lieu pour apporter son soutien aux soldats du feu et inviter la population au civisme sur les routes voilà donc c'est vraiment un appel toujours au civisme il faut avoir les équipements, les extincteurs quand on insiste dessus parfois les gens pensent que c'est pas utile ça coûte rien là c'est plusieurs dizaines de millions de francs CFA qui sont perdus alors que peut-être avec un extincteur à 500 000 francs CFA on aurait pu éviter tout ceci mais comme je dis bon les enquêtes vont nous dire exactement ce qui s'est passé des normes dégâts matériels à enregistrer heureusement nous serons tentés de le dire aucune perte en vie humaine n'a été signalée bref la famille vous-même vous avez écouté nous tous on a écouté ensemble et on a vu regardez les images qui défilent là j'ai très mal pour le producteur des camions et j'ai aussi très mal de celui même qui a acheté la marchandise qui a pris feu vous avez vu quand le moelleux va arriver ça ne prévient pas sinon le gars mais il l'a signalé le camion des citaines il l'a signalé pour dire non que oui voici ta voiture m'épineuse en feu mais il dit non lui il va attendre d'abord arriver de l'autre côté pour garer la voiture il ne faut pas me blesser merde voici aujourd'hui garer ta voiture vous mais vous savez très bien le coton tiède là une fois une fois même je peux dire c'est quoi même même petit truc seulement où il y a feu c'est fini c'est fini lui il prend comme ça et puis c'est fini donc quand c'est comme cela vous aussi et vous qui roulez le camion surtout camion même si ce n'est pas camion ceux qui coûtent voitures motos parce qu'il y a un stinter maintenant petit comme ça on peut mettre ça on peut accrocher même à côté des motos stinter mais vous roulez les voitures stinter tu coûtes combien 50 000 francs regardez comment vous avez perdu c'est ça le monsieur a dit stinter tu coûtes 50 000 il y a pour 40 000 francs c'est ça oh le stinter là ça peut rester toi ça peut faire 1 an 2 ans 3 ans sans même que tu l'utilises mais aujourd'hui regardez s'il y avait stinter où ça a pris feu en même temps tu prenais stinter tu arrosais seulement c'était fini mais aujourd'hui regardez stinter 50 000 francs ou 40 000 francs regardez vous avez perdu combien des millions regardez comment vous avez perdu des millions ça fait mal imaginez-vous le camion seulement coûte combien simple camion coûte combien après le prix des camions remarquez très bien le prix même de coton coûte combien mais vous aussi l'africain pourquoi on est toujours au sujet pourquoi l'africain aime beaucoup négliger des choses oui l'africain c'est dans ça on peut le retrouver négliger des choses où lui même sa vie même est là lui néglige quand voiture en feu il est obligé de prendre l'eau il y a des bidons d'eau ils mettent à côté pour boire ils vont prendre ça pour arroser mais c'est comme tu es en train d'aggraver stinter là pour juste éteindre le feu mais vous c'est pas ça l'africain c'est quand on va payer stinter on va prendre nos vies en main quelque chose tu coûtais 40 000 50 000 regardez comment vous avez perdu on fait constat constat qu'ils vont faire c'est dire on sait déjà d'où vient le problème on sait déjà d'où vient le problème il n'y a pas autre chose où ils vont dire telle personne a fait ceci non parce que l'explication seulement on sait déjà non Bruno était en feu il est venu garer ici là c'est pas son droit de garer là sinon c'est nous lui de garer là il est venu garer ça a pris feu c'est fini c'est fini un d'abord si t'es même a pris feu deux les camions de coton ont pris feu trois il n'y a pas quelqu'un qui est mort bon c'est là il y a un peu Dieu merci excusez-moi c'est ma voisine qui est en train d'écraser ces choses vous comprenez ça fait très mal quand tu vois ivoirien ivoirien dans votre voiture s'il vous plaît les autorités ivoirien vérifiez très bien les véhicules tout genre de véhicules Mercedes il y a des petites voitures camions etc il n'y a pas à avoir stinteur il n'y a pas à avoir stinteur même moto il n'y a pas à avoir stinteur il y a des stinteurs maintenant il n'y a pas à avoir stinteur obligatoire il n'y a pas à avoir stinteur obligatoirement il n'y a pas à avoir stinteur eux-mêmes pour leur propre vie vous avez exigé casque là aujourd'hui tout le monde même si tu as moto même là même à arriver au moment là les vélos ils vont avoir casque là vous avez exigé casque là regardez comment les gars respectent ça donc mettez ça aussi en vigueur pour dire stinteur dans les véhicules sur moto même moto même on met stinteur là-bas le jour s'il y a un dégât comme ça moto a pris feu ou voiture a pris feu tu prends stinteur tu arroses c'est fini c'est fini ou tu vas aller chercher l'eau envoyer des l'eau il va mettre des dents envoyer des l'eau ou quand le temps que tu vas aller chercher l'eau là il y a trop tard souvent il y a la voiture même avec l'essence mais là c'est grave il y a l'autre c'est gasoil imaginez-vous on va où avec ça on va où avec ça mon frère quand tu es encore en vie et que tu travailles ton argent là il faut faire de bonnes choses il faut acheter quelque chose tu peux garantir ta vie il faut acheter quelque chose tu peux garantir ta vie vous préférez prendre cet argent là pour faire autre chose pour aller de maquis fais ceci fais cela mais ta vie est dans ta main comme ça vous voyez comment les voitures prennent feu d'autres eux ne vérifient pas leur côté réservoir d'eau les gars ne contrôlent pas eux ne vérifient pas souvent tu es là et puis ça chauffe jusqu'à bouf ça pète bouf feu est en train de prendre arrêtez de dire non que oui je vais mettre des bidons d'eau dans bagages à rien je vais mettre les bouteilles d'eau là-bas au cas où il y a un problème je vais mouiller ça là c'est un problème si tu fais ça là si c'est dans ta tête là à partir d'aujourd'hui faut enlever ça dans ta tête faut enlever ça dans ta tête les autorités ivoiriennes vous mais vous savez que l'Africain là c'est dû à attendre ça a vous d'appliquer ça oui les forces de l'ordre ça a eux d'appliquer ça pour dire non que oui à partir d'aujourd'hui là moto voiture ils n'ont qu'un instincteur ils n'ont qu'à acheter instincteur pour mettre là-bas pour eux mettre leur propre sécurité regardez en Europe regardez très bien en Europe ceux qui sont en Europe appelez-les vos frères vos parents qui sont en Europe appelez-les les voitures là il y a toujours instincteur s'il n'y a pas instincteur dans sa voiture c'est que lui-même là lui c'est un négligeant lui-même où il est là c'est un vrai c'est un vrai idiot c'est un vrai idiot c'est un peu ça c'est pas cher et puis ça n'a pas fait d'un aujourd'hui si tu fais c'est fini dedans non pas ça une fois que tu fais tu peux garder encore tu peux garder encore c'est pas pour dire une fois que tu utilises c'est fini pour de bon jamais tu peux garder encore on doit mettre ça dans notre tête sur nos démèles là il y aura des gens qui vont mourir il y aura des gens les voitures vont prendre feu même comme ça facilement parce que la négligence est dans notre vie la négligence est dans notre corps la négligence est dans notre vie la négligence est dans nos corps voici ça aujourd'hui centaines de millions qui sont partis qui ont un feu centaines de millions centaines de millions sont partis comme ça vis-à-vis de tout le monde on regarde ça regardez les sapères pompiers ils sont venus ils sont venus en retard vous même vous connaissez coton coton est très coton c'est un peu après l'essence mais vient coton après l'essence vient coton donc pour brûler même là c'est facile s'il vous plaît des grâces des grâces vous même à protéger votre avenir protéger vos vies ne restez pas là pour dire oui ça l'est bon comme ça comme ça comme ça ceux-là non protéger vous mais vos propres vies c'est mieux j'ai tellement mal si je dis si vous dites non je n'ai pas mal j'ai tellement mal comment le le camion-là nourrit comme des bouchons dans la famille le camion-là nourrit comme des bouchons vous ne savez même pas même que si le camion-là il n'a pas encore remboursé les dettes tout ça là on ne sait pas on ne sait pas et aujourd'hui regardez comment la voiture a pris feu on se pose des questions on ne sait même pas si vraiment le propriétaire des voitures a déjà remboursé ou il a payé la voiture cachée ou soit il a déjà remboursé les dettes vous aussi souvent c'est nos parents c'est nos parents c'est nos c'est nos c'est nos grands-pères qui achètent les voitures comme ça là le grand-père fatigué bon il est là vous qui roulez les voitures là vous qui conduisez les voitures là s'il vous plaît dites-le la vérité pour dire le vieux papa voiture là on dit on a qu'à payer ce teinteur ce teinteur là c'est pour c'est pour nos sécurités c'est la sécurité de ta voiture il ne faudrait pas que demain si ta voiture prend feu là pour que toi tu perdes tu perdes moi aussi je perds dites-le ça va rentrer dans les têtes eux mais ils vont comprendre si eux ne veulent pas comprendre vous partez sur youtube vous tapez ce teinteur ce teinteur si vous ne connaissez pas le nom c'est ce que on appelle stinteur vous tapez sur facebook ou soit sur youtube vous tapez sur youtube produit tu fais tu éteins le feu quand il y a un camp de danger il faut écrire ça comme ça si tu ne connais pas le nom tu vas voir ça va sortir le nom va sortir stinteur et tu montres ça aux vues tu montres la personne qui sait pour lui la voiture tu lui montres tu dis voici les dégâts comment éteindre le feu rapidement quand ta voiture est en feu tu lui montres ça et le vieux quand il va voir que la vidéo que tu lui as montré il va te demander le prix c'est combien et tu lui dis le prix tu dis le vieux même 40 000 50 000 c'est mieux de payer que demain ta voiture même puisse aller en fourrier ou soit en abattoir comme ça et le vieux va acheter souvent il y a les vieux ils ne connaissent pas ça c'est qu'on appelle stinteur vous qui roulez vous qui conduisez les voitures vous connaissez la valeur des stinteurs voici le vieux voici la personne si c'est un jeune c'est pour un camion il y a eu plusieurs camions si c'est pour s'il a deux camions s'il y a un camion dedans tout ça regardez imaginez-vous imaginez-vous est-ce que la personne va dormir même est-ce que la personne va dormir à cause de quoi la négligence des 50 000 oui la négligence des 50 000 français enfin 40 000 voici aujourd'hui pour réparer ça là pour réparer ça là bois même tu as pris feu d'abord pour réparer derrière même des camions ça là c'est des millions d'abord c'est des millions tu quittes là la tête même des véhicules même d'abord regarde d'abord lui qui va venir faire branchement de l'électricité dans la voiture électricienne de la voiture lui il a son prix le peintre lui il a son prix garagiste lui il a son prix et comment dirais-je oui le peintre tout cela eux on les prix imaginez-vous imaginez-vous c'est des millions encore la personne va dépenser à cause de 50 000 francs 40 000 francs ça fait mal la négligence l'africain aime il aime beaucoup négliger l'africain c'est son travail la négligence si c'est pour dire que tu vas piriger avec l'africain lui va être premier dedans la famille vraiment je suis triste j'ai mal au coeur c'est dans la région de Beke Boaké c'est là-bas ce que c'est passé tout le monde est dépassé où on dit actuellement le monde est dur le monde est dur le monde est compliqué maintenant pour dépenser même là tu attrapes ta tête puis tu réfléchis avant de dépenser je dois regarder tout est parti comme ça fou en commis des minutes en commis des minutes des millions sont partis comme ça fou la famille vraiment je vais m'arrêter là-là si tu as une nouvelle tu as une nouvelle sur ma vidéo n'oubliez pas vous qui avez des voitures d'acheter stenters stenters il y a plusieurs catégories de stenters stenters il y a plusieurs catégories de stenters partez vous renseignez vous allez payer stenters c'est mieux pour vous c'est mieux pour vos vies si tu es un nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos eux aussi liker je vous dis à très bientôt ciao on a sam ciao